Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Hershey Patel ici sur un autre journal de Freeride World Tour, juste attendre pour le prochain stop qui commence en Snowbird. En tout cas, nous allons rencontrer avec deux photographes, Dom Daha et Jeremy Bernard, qui ont deux très différentes manières de travailler. Mon travail sur la Freeride World Tour est d'être capable d'aller en face, de tirer à ces gens et de comprendre ce qu'ils font. Donc, oui, je suis assuré. C'est presque tout ce que je fais. Donc, mon travail sur la Freeride World Tour est de tirer à l'action, et aussi des portraits. Les journées typiques commencent à la matinée. C'est toujours très early, et nous allons commencer à aller voir la face, pour trouver notre position final. On va sur une montagne, on va sur la face, ou on va chercher avec le montagneau où aller. Je propose que tu restes dans la benne. Comme ça, tu fais du travelling, tu vois. Si ça dégueule, ça me dégueule dessus. C'est pas le meilleur point. Et puis, on a montré sur le snowboard. Dom, t'es prête ? Je suis super prête. Ce que j'ai cherché pour ce jour, c'était principalement l'action. J'ai essayé d'avoir un peu de la vie dans les portes, mais j'étais super stressé et j'ai essayé de laisser tous ces gens sur le terrain sans moi. Donc, après 20 minutes, de la gate de l'action à la face, j'ai décidé d'aller à une autre position que j'ai vu une semaine dernière. Je savais que c'était la meilleure position pour ce que j'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, c'était d'avoir un peu plus de clôture que c'est normal. La petite fiole ! Et oui, bien sûr ! La petite fiole ! Jamais oublié ! La fiole de Génépi en montagne ! C'était assez drôle. Une belle lumière blanche, norsque face à l'intérieur. La grande chose ici à Cormaillère est que nous avons le Mont Blanc à l'autre côté, et c'était un grand reflector. Mais aujourd'hui, c'était un peu spécial car nous sommes très près de l'action. Donc, c'était intéressant. C'est probablement mieux de tirer que de rouler. Et mon objectif était de faire plus de clôture. C'est un peu nouveau pour moi. Je pense que les gens entendent plus le sport si ils ont un clôture. Je préfère avoir un wide-angle car nous entendons plus que c'est quelque chose qui se passe dans la montagne. So, see you guys in a few days for another Freeride World Tour Journal about the safety workshop that was held in Chamonix a few weeks ago. Stay tuned. Nice work, guys. Merci.